Je remercie tous les députés. Période de questions. Député de Algen Middlesex, London, ma question s'adresse à la première ministre. Chaque jour, le coût de ce gouvernement des scandales, du gaspillage, mauvaise gestion est ressenti par les familles de l'Ontario. L'argent qui doit être investi dans les premiers soins en Ontario, afin de payer les scandales, le gouvernement a coupé 856 millions de dollars dans les frais aux médecins et 50 millions de dollars dans les services de physiothérapie aux médecins. C'est-à-dire que les patients ne reçoivent pas les qualités de soins voulues. Monsieur le Président, dans le budget de jeudi, est-ce que le gouvernement va financer la santé en Ontario ou bien il y aura-t-il d'autres coupes en santé? Je sais que le ministre de la Santé va également souhaiter en parler davantage. La santé est une priorité, l'a été, et continuera de l'être depuis 2003. Le budget est passé de 11 milliards à 17 milliards de dollars. On parle d'une augmentation de 55 %. On a dépensé 11 milliards de dollars pour construire de nouveaux hôpitaux. On augmente les investissements dans les soins à domicile de 5 %. Et jusqu'à la hauteur de 750 millions de dollars au cours des prochaines années, les services à domicile ont augmenté de 450 millions de dollars. Chaque aspect ou volet de l'éducation du réseau de la santé a augmenté. Nous allons continuer à le faire. De retour à la première ministre, en plus des coupes à la hauteur de 856 millions de dollars dans les frais aux médecins, malgré une augmentation du transfert de 6 % du fédéral. Coupes en physiothérapie, soins ophtalmiques et la situation ne s'améliore pas. Le gouvernement est tellement coupé de la réalité et refuse de comprendre que les médecins ferment leurs bureaux et continuent de congédier les infirmières. Quand est-ce que le gouvernement va-t-il faire passer les patients en premier et quand est-ce que le gouvernement va arrêter les coupures dans les soins infirmiers? Ministre de la santé, je ne sais pas comment une augmentation dans le budget de la santé auprès des médecins et comment cela se transfère en coupe dont le député fait mention. En réalité, nous avons eu une année de négociation et après un an, il n'y a toujours pas d'entente, maintenant nous avons un médiateur en place et il a proposé des recommandations. Malheureusement, l'Ordre de médecin n'a pas accepté les recommandations du médiateur et on a dû apporter des modifications pour faire passer les patients en premier pour améliorer les soins à démicile. Les soins en santé mentale au cours des trois prochaines années, ce sont des augmentations, sans parler que les médecins sont les médecins les mieux payés au Canada. De retour à la première minute. Lorsque vous coupez les services de première ligne, vous coupez la qualité des services aux patients. Si le gouvernement vit toujours dans l'affection, dix infirmières ont été coupées dans un hôpital, dix-sept infirmières ont été coupées à Salt Lake, 23 autres à Cambridge Memorial, d'une 354 coupées à Nippe- Francine, à l'hôpital de Nord-Bay. Toutes ces coupes ont été faites au cours de la dernière année. Chaque coupe se traduit par une coupe en soins de santé. Quand est-ce que cela va s'arrêter? Quand est-ce que le gouvernement va faire passer la santé des patients en premier? Merci, M. le Président. Vous savez quoi? Voici des faits importants que le public va apprécier. Le gouvernement conservateur de M. Harris a congédié 6 000 infirmières au cours de la dernière élection. Il souhaitait éliminer 100 000 emplois dans le secteur public. On parle de 5 000 personnes coupées dans le secteur de la santé. Intervention du Président. Député de Simco Gray devrait réaliser que je suis debout. Veuillez conclure. Nous avons augmenté le nombre d'infirmières qui existent dans la province. Intervention du Président. Je ne vais pas jouer à ce jeu. Et si jamais vous continuez, je vais vous nommer. Veuillez poursuivre. Nous avons augmenté le nombre d'infirmières à temps plein dans la province à l'auteur de 80 %. Nous allons ajouter 900 nouveaux médecins dans le réseau de la santé cette année. Nous continuons à faire des efforts. Intervention du Président. Nouvelle question. Député de Bruce Gray, Owenson. Ma question s'adresse à la première ministre. Le scandale, la mauvaise gestion a un impact sur les services dans les consultations pré-budgétaires. Un aîné a dit que le gouvernement a un rôle pour jouer ses responsabilités morales, cette éthique. Si on ne veut pas s'occuper des aînés et des plus vulnérables, on n'a pas la bonne moralité dans le budget de jeudi. Allez-vous maintenant annuler les coupures? Quand est-ce que le gouvernement va faire passer les plus vulnérables et les aînés en premier? Premier ministre, le ministre de la Santé a mentionné la liste des investissements qu'on a fait, qu'il y a plus d'infirmières, d'infirmiers, d'infirmières, de travailleurs dans le secteur de la santé qu'il y en avait au Profois. Et on augmente chaque année ce nombre. Le député d'en face peut réciter de la rhétorique qui n'est pas la réalité. La réalité est telle qu'il y a davantage de professionnels de la santé dans le réseau de la santé, plus d'infirmiers, d'infirmières, plus de médecins par milliers, que lorsque nous sommes venus au pouvoir dans le budget jeudi. Il y aura une augmentation du financement en santé parce que les besoins sont là. Il y aura-t-il davantage de soins à domicile? Oui. Il y aura-t-il davantage d'aide aux aînés? Oui. C'est notre bilan, c'est notre promesse, nous allons la tenir. Merci. Encore la première ministre, les consultations à eux liées et l'Association des crédits qui représente les maisons de santé. Un autre résident est décédé parce qu'il n'a pas reçu les soins nécessaires, il l'a dit. Il y a eu des résidents qui ont été négligés et qui mettent les employés dans des situations difficiles. Lors d'une enquête du coroner, il y a dix ans, on avait recommandé qu'il y ait un financement. Dix ans plus tard, les soins de santé à domicile, combien de personnes âgées vont-elles mourir à cause des coupures et du manque de soins aux aînés? Merci, M. le Président. Je voudrais dire aux députés d'en face, je sais qu'on peut faire plus en matière de soins de longue durée. Et la condition des patients, des aînés, lorsqu'ils vont dans un établissement de longue durée augmente. Il faut davantage de formation à l'intention des professionnels de la santé, comme pour les cas de démence. Voilà pourquoi nous avons investi 45 millions de dollars annuellement pour aider ces programmes aux aînés. En plus, il y a eu des milliards de dollars investis dans les soins de longue durée et les soins à domicile en 2015 et en 2016 à la hauteur de 2,5 milliards de dollars. On parle d'une augmentation de 85 %. On doit faire davantage, et vous le verrez dans le budget, et on le reconnaît. Merci, M. le Président. M. le Président à la Première ministre. Je sais que les maisons de soins de longue durée s'ouvrent parce que les soins ne sont pas disponibles. Et il y a manque de personnel. Il y a un cercle vicieux dans ces établissements de longue durée. Et les travailleurs qui travaillent dans des conditions non sécuritaires. Et finalement, beaucoup d'argent a été gaspillé. La réalité a déjà écrit le budget avant les consultations. Est-ce que la Première ministre promet à Rwanda qu'elle va arrêter les coupures aux aînés pour s'assurer qu'il y ait un personnel suffisant pour assurer la sécurité dans ces maisons? Il reste... Le député parle de l'appui. Je n'ai pas entendu de... Je n'ai pas reçu d'appui des conservateurs, ni du troisième parti. M. le Président, nous, le gouvernement, qui comprend très bien la situation, qu'elle est proposée aux bénéficiaires, sont les pines dorsales des personnes âgées. Et voilà pourquoi l'intervention du Président. Député de Renfrew, est-ce que vous savez que je suis debout? Veuillez conclure. Les préposés aux bénéficiaires auront une augmentation parce qu'on reconnaît l'importance de leur travail. Je voudrais dire aux députés, parce qu'on parle de travail précaire, j'espère qu'ils vont appuyer nos actions. Nouvelle question. Député, chef du troisième parti. Ma question s'adresse à la première ministre. Les gens s'attendent à ce que le gouvernement investisse dans la priorité. Les soins de santé, diminuer la liste d'attente. Les libéraux ont gelé le budget des hôpitaux. Et les hôpitaux, maintenant, doivent fermer des lits. La population de l'Ontario veut des soins de santé de qualité chez eux. Et ils veulent que la première ministre ne gèle pas le budget des hôpitaux. Y aura-t-il d'autres coupes? Comme on l'a dit. Je sais que le ministre de la Santé va vouloir en parler également. Comme on l'a dit auparavant, année après année, on a augmenté les financements dans le réseau de la santé. Et lorsque le budget sera déposé, elle verra qu'il y aura davantage de ressources, parce que nous savons que les besoins sont là. Voici un enjeu qu'il faut bien comprendre. La chef du troisième parti utilise les hôpitaux et les soins de santé sont interchangeables. Que c'est la même chose. Les hôpitaux font partie du réseau de la santé. Ils jouent un rôle essentiel dans la prestation de services. C'est pas la même chose. Je demande à la chef du troisième parti si elle pense que les hôpitaux sont le seul élément des soins de santé en Ontario. Complémentaire, la première ministre peut dire en public qu'elle veut protéger les soins de santé. Mais depuis 2015, plus de 1 200 infirmiers et infirmières ont été coupés, ont reçu leur billet rose. Peu importe ce que vous dites, peu importe la désintoxe libérale, les hôpitaux ont vu leur budget gelé et que les infirmiers et infirmières ont été congédiés. Intervention du président. Député de Hamilton et de Stony Creek, s'il vous plaît. Je voudrais rappeler à tous, lorsqu'il y a pour les questions et les réponses, vous passez par la présidence. Voyez conclure. Les patients n'ont pas les soins qu'ils méritent dans les hôpitaux. C'est la réalité. Si cette première ministre veut protéger les soins de santé dont font partie les hôpitaux, va-t-il arrêter de couper le personnel dans les soins de santé? Monsieur le ministre de la Santé, je peux vous assurer et je peux assurer la chef du troisième parti, on ne va pas retourner à l'époque où son parti a congédié 3 000 infirmiers et infirmières. Nous n'allons pas retourner dans les années où les médecins ont été congédiés. Ce que l'on a fait, je le sais qu'ils ne veulent pas examiner les données. L'Ordre des infirmières a dit qu'il y a eu 86 infirmiers et infirmières dans les hôpitaux en 2014. Et maintenant, c'est 87 000 infirmiers et infirmières qui sont dans le réseau de la santé en Ontario. Ce ne sont pas des coupes, ce sont des ajouts. C'est dans le secteur hospitalier uniquement complémentaire. La semaine dernière, la première ministre a dit que l'Ontario vit une transformation dans le secteur de la santé. Voilà ce que cette transformation a donné. Moins d'infirmiers et infirmières dans les hôpitaux, annulation de chirurgie. Les gens attendent davantage 280 jours pour des transplantations d'os. Et nous avons des listes d'attente pendant des années. Ce n'est pas une transformation, c'est une dévastation pour les patients de le gouvernement. Est-ce que le gouvernement va arrêter les coupes et va s'assurer que tous les professionnels de la santé sont là pour les patients? Et va-t-elle arrêter les coupures dans les soins de première ligne? Le ministre, le député d'Enfant, continuez d'utiliser le mot « coupe ». Ça ne veut pas dire que c'est la réalité. Année après année après année, le budget de la santé a augmenté, comme les soins à domicile. On parle de 250 millions de dollars cette année uniquement. Voici les autres programmes qu'on a fait, comme en santé mentale, nouveau financement. 180 millions de dollars au cours des trois prochaines années. Nous avons créé 83 équipes de santé familiale. Et pour les cas les plus complexes de la province, 25 nouvelles cliniques infirmières et praticiennes à Sudbury. Nous avons investi dans tous les prestataires de services des centaines de milliers. Et nous avons les meilleurs temps d'attente au pays. Et nous allons continuer. Nouvelle question. Député, pardon, chef du troisième parti. Encore la première ministre, en 2014, la première ministre a parlé de couper de 16 % de tous les ministères chaque année, y compris cette année. Peut-être qu'elle pensait qu'on n'allait pas voir 6 %, c'est-à-dire qu'elle va couper tout, la sécurité alimentaire, la protection de l'environnement. Est-ce que la première ministre continuait de rendre les choses plus difficiles, continuer de couper 6 % dans le budget de jeudi, au-delà des coupes en éducation et en soins de santé? Et, M. le Président, la chef du troisième parti, c'est très bien. On continue à investir en éducation, en réseau de la santé. Et toutes les questions précédentes ont démontré que nous avons augmenté les financements en soins de santé année après année. Et on continue de reconnaître qu'il faut investir davantage en santé, que ce soit les soins à domicile, dans les hôpitaux, en santé mentale. Ce sont des services nécessaires et nous allons continuer à financer ces services-là. La réalité est telle que notre plan est d'investir dans la population de l'Ontario, dans les infrastructures nécessaires partout en Ontario. J'étais à l'Association des municipalités aux bonnes routes de l'Ontario, j'ai parlé des investissements dans les infrastructures qui vont permettre aux municipalités un plus d'argent sur une base régulière pour le programme. Voilà ce que l'on fait à tous les niveaux. Les Ontarios veulent de l'honnêteté du gouvernement. La première ministre va couper 6 % de tous les programmes et espère que les gens ne vont pas remarquer la situation. 6 % de coupes n'est pas un investissement. Ce sont des coupes. 6 % dans les programmes couvrent plusieurs éléments. Et ce ne sont pas la transparence. 6 % cela veut dire des coupes, l'appui aux plus vulnérables et couper la sécurité sur les routes, les véhicules à usage commercial ou rentes, la situation plus difficile pour les gens qui ont besoin de soins auditifs. Est-ce qu'elle peut être transparente et dire aux entariens quel service coupera-t-elle dans le budget de jeudi? La première ministre, j'inviterai chez la troisième partie vers le budget de jeudi, M. le Président, afin qu'elle comprenne la façon dont nous investissons partout en Ontario. Elle verra aussi, M. le Président, qu'il y a des changements qui sont apportés. Il y a des transformations qui se produisent. Il y a un processus que la présidente du Conseil du Trésor a mis en place. Nous évaluons les programmes. Nous travaillons avec les ministères afin de changer les programmes lorsqu'ils ne sont pas rentables et de réinvestir dans les programmes qui fonctionnent, M. le Président. J'ai fait une annonce cette semaine, ce matin, de 100 millions de dollars que nous amenons en soutien pour la violence, pour contrer la violence faite aux groupes et aux femmes autochtones. Ce sont des investissements qui sont essentiels. Est-ce qu'il y aurait des changements? Est-ce que l'on change la façon de faire du gouvernement? Oui. Nous ne sommes pas coincés dans le passé et nous ne stagions pas. Nous allons de la voir. Complémentaire final. La première... Est-ce que la première ministre comprendra comment les services en éducation et des soins de santé sont essentiels et est-ce qu'elle verra à quel point il y a une érosion sous ce gouvernement de ces services? Le directeur de la responsabilité financière a dit que de vendre Hydro One ferait en sorte que l'équilibre budgétaire serait encore plus difficile en comparaison avec la... Si on gardait Hydro One, la vente d'Hydro One mettra Ontario dans une forme financière encore plus difficile. Nous, nous, les Ontariens auront encore plus de difficultés. Est-ce que la première ministre le réalise? La première ministre. Lorsque le budget sera publié, présenté en jeudi, les chefs du troisième parti ainsi que de l'opposition officielle auront l'occasion de voir comment nous investissons dans cette province et comment nous investissons dans l'infrastructure. L'infrastructure, c'est un mot qui comprend une définition très large. C'est nos routes, c'est nos systèmes d'aqueduc, c'est notre système de transport en commun, ce sont des systèmes qui mènent à la croissance économique et à l'avenir et qui créent de l'emploi immédiatement, M. le Président. C'est essentiel pour notre stabilité économique présentement en Ontario. Nous sommes dans une économie mondiale où il est notre responsabilité d'avoir une économie diversifiée. Il y a beaucoup plus à faire. Nous sommes un peu à l'avant en termes des autres provinces. C'est notre responsabilité de jouer sur nos forces afin de faire les bons investissements et de nommer la voie et de mener l'économie ontarienne. Et les Canadiens. Asseyez-vous s'il vous plaît, intervention du Président. Nouvelle question? Députée de Bourgou de Bioshaw. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première Ministre. C'est un honneur et un plaisir d'avoir été élu afin de représenter les gens de Bioshaw. Ils m'ont envoyé à Queen's Park avec un mandat très clair et ils m'ont demandé de tenir le gouvernement responsable des problèmes de notre région. Sous le gouvernement libéral, les centres de santé mentale ont vu une diminution de 56 emplois. 56 emplois qui sont disparus. Il y a des postes infirmiers qui sont nécessaires et maintenant les listes d'attente sont d'un an pour certains soins. Est-ce que la Première Ministre renversera les compressions qu'elle a faites à la région de Durham et est-ce qu'elle donnera à mes pauvres commettants les soins de santé dont nous, qu'ils méritent plutôt? La Première Ministre. Ministre de la Santé et des Soins non mesurés. Merci Monsieur le Président et j'apprécie la question. L'Ontario... L'Ontario Shores plutôt fournit des soins qui sont essentiels en santé mentale partout en Ontario. Je sais que c'est un organisme qui est grandement appuyé, tout particulièrement à Ouïdbi Oshawa et je vais me battre afin de m'assurer qu'ils aient encore accès à ces services essentiels. Ce que le député a oublié de mentionner, c'est que l'opposition parle de perte d'emploi. Souvent, les changements en emploi se produisent, étant donné la relation avec le travail syndiqué, les travailleurs syndiqués, les coop. Souvent, ce sont des postes qui sont transférés à un autre volet de l'hôpital. Le député parle parfois des changements qui sont faits, mais ce sont des changements qui sont réfléchis. Et ça signifie aussi que 33 autres postes seront créés, Monsieur le Président, et qui seront disponibles dans ces circonstances complémentaires. Monsieur le Président, encore une fois, la Première ministre, est-ce qu'avec ces compressions aux services de soins de santé, Ontario Shores n'est que la pointe de l'iceberg? Nous avons vu des docteurs à Ouïdbi Oshawa qui ont envoyé un message aux libéraux. Nous avons écouté les compressions du gouvernement, forcés les médecins à réduire leurs heures de bureau et de diminuer, et même de se débarrasser de certains membres du personnel. C'est quelque chose qui affecte 500 patients dans ma circonscription. Monsieur le Président, comment est-ce que la Première ministre explique à ces patients pourquoi ils ne sont pas en mesure d'obtenir rendez-vous chez les médecins? Intervention du Président, asseyez-vous s'il vous plaît, Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, il faut poser la question aux médecins parce qu'il n'y a rien qui est fait qui affecte l'accès aux soins aux patients. Et nos médecins, mis à part le fait qu'ils sont les mieux payés au Canada et qu'on continue à investir en eux, ils sont extrêmement importants pour les Ontariens. On parle ici de la rémunération des médecins, non pas de la qualité ou de l'accès aux soins de santé. Les médecins continueront à être rémunérés pour chaque service qu'ils fournissent. Il n'y a pas de limite au nombre de patients qu'un médecin peut voir. Aucun médecin ne devra travailler gratuitement. Il n'y a pas de quota, Monsieur le Président. Il y a donc certains mythes dont on parle dans certaines régions, mais nous faisons ces investissements dans les soins d'homicile, par exemple dans Ontario Shores. Député de Toronto, Danford, nouvelle question. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Lorsque la Californie a lancé son programme de plafondement et échange il y a quelques années, les grands producteurs ont été impliqués immédiatement. Mais en Ontario, il semble qu'on fait les choses différemment. Le gouvernement propose que les familles commencent à payer immédiatement, mais que les grands émetteurs de gaz à effet de serre attendent deux ans avant de devoir travailler dans ce programme. Pourquoi est-ce que c'est le cas ? Le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Monsieur le Président, je ne suis pas certain d'où provient l'information que le député a obtenue. Je crois qu'il parle de la transition, du permis de transition que nous avons remis aux entreprises. Il faut protéger nos entreprises, évidemment, et faire en sorte qu'elles soient concurrentielles. Mais tout comme en Californie, les grands émetteurs paieront et bénéficieront aussi du plafonnement et échange à travers le réinvestissement. Cet argent, Monsieur le Président, est aussi réinvesti dans différents programmes. Nous aiderons les gens à diminuer leurs factures de chauffage, à ajouter des véhicules électroniques. Et Monsieur le Président, c'est quelque chose qu'à Californie n'a pas fait. Nous sommes les premiers à le faire. Complémentaire. Monsieur le Président, dans le document de consultation du ministre, il y a trois passes pour les émetteurs, qu'ils en aient besoin ou non. Mais les foyers commenceront à payer immédiatement. Les entreprises doivent faire leur part pour le changement climatique, mais il faut un système qui soit juste, équitable et transparent. Pourquoi est-ce que le gouvernement veut donner des droits spéciaux aux industries lorsque l'on parle du changement climatique, le ministre? Je vais essayer de le dire encore une fois, mais plus lentement. Intervention du Président. Continuez. Merci. Monsieur le Président, la majorité des entreprises que nous avons évaluées, 80 % de ces grandes entreprises paieront en même temps que les foyers et les familles ontariennes. Ce n'est pas étonnant, Monsieur le Président, que les Néodémocrates soient contre, parce qu'à chaque fois qu'il y a des décisions difficiles à prendre, on les voit avoir une certaine faiblesse dans les genoux, Monsieur le Président. On parle ici des frais, et il semble qu'ils ont amené une soustraction. Ils ont peut-être une certaine dyslexie, mais ils ont certainement mal compris le document. Arrêtez la pendure, l'information du Président. Non, en fait, redémarrez la pendure. Je nous demanderais à tous d'élever le débat. Les députés, dans le feu de l'action, peuvent dire des choses qu'ils ne veulent pas dire, et s'il y a une possibilité pour eux de retirer leurs propos, qu'ils le fassent. Le ministre, je retire mes propos, en effet, je me suis emballé. C'est une procédure simplement de retirer les propos. Nouvelle question, député d'Aiglinton-Lawrence. Au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, comme vous le savez, beaucoup de paysans à Aiglinton-Lawrence sont impressionnés du fait que l'on fasse en sorte que le vin soit plus facile à se procurer. C'est quelque chose qui concerne le vin ainsi que le cidre. Vous avez fait une annonce avec la première ministre sur la disponibilité des produits. Vous étiez à une opération vinicole dans un vignoble. Et nous savons aussi que l'industrie du cidre veut de l'aide. Où est-ce que les gens pourront acheter ces produits, par exemple à Toronto, et s'assurer que les agriculteurs et que les gens à Peterborough et à Prince-Édouard pourront obtenir ces produits? Oui, ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. Je veux remercier le député de Clinton-Lawrence pour sa question aujourd'hui. Je sais qu'il est un grand défenseur des droits dans la région du Grand Toronto pour s'assurer que nous développions plus l'industrie des cidres et du vin en Ontario. J'ai eu le privilège d'être avec la première ministre ainsi que le ministre Sousa et Bradley jeudi passé, lorsqu'ils ont fait l'annonce où ils élargiraient la distribution des cidres ainsi que des vins dans la province de l'Ontario. Le premier grand changement dans la distribution de l'alcool en Ontario depuis la fin de la prohibition en 1926 se produit présentement. Nous voulons que les cidres et les vins soient vendus dans les supermarchés partout en Ontario cet après-midi. Cet automne, 70 supermarchés auront des cidres et des vins sur leur tablette et un autre 35 auront seulement des vins. Dans le comté de Peterborough que je représente, il y aura d'excellents changements et aideront les distribuer complémentaires. Comme vous le savez, M. le ministre, à travers vous, M. le Président, La population ontarienne, tout particulièrement au centre de Toronto, dans mes circonscriptions, apprécie grandement les vins ontariens locaux, tous les vins, ils adorent les vins locaux, mais ils ne savent pas exactement qu'est-ce qui se passe du côté de l'industrie des cidres, des vins fruités. Ils veulent savoir où les acheter et ils veulent savoir aussi qui produit ces vins fruités et cidres et comment est-ce qu'on peut les rendre disponibles pour les gens qui veulent un bon petit verre de cidre ou de bière ou de vin. Où peuvent-ils obtenir leur cidre, M. le ministre? Le ministre. M. le Président, je veux remercier le député de Clinton-Lawrence pour sa complémentaire ce matin. Évidemment, le secteur du vin fruité représente soit 6 % des revenus annuels de la province. Il y a 40 vignobles qui en produisent en Ontario. Les cidreries produisent environ 4 millions de litres par année. Et M. le Président, les vins fruités seront disponibles dans les marchés de fermiers ce printemps. Joseph Kennedy a dit un jour, lorsque son fils a été élu en 60, je veux remercier la première ministre aujourd'hui. Je veux remercier la députée de Dauphin-Canadon, le député de Beaches-East York, l'ancien ministre de l'Agriculture, Dave Lebronski. Et donc, ensemble, nous sommes en train de vraiment ouvrir le marché en Ontario. Nous voulons appuyer à 100 % les différentes industries. Nouvelle question? Député de Népessine. Merci, M. le Président. Bonjour. Ma question est pour le ministre de la Santé. Le mois dernier, les trois parties ont fait une tournée de la province pour nos consultations prébudgétaires. Ce que nous avons entendu était très étonnant, tout particulièrement concernant les compressions dans les postes infirmiers, dans les centres hospitaliers. Nous avons entendu des histoires d'horreurs de patients qui s'effondrent sur leurs porches alors qu'ils ont été retournés chez eux trop tôt. Ce sont de vraies histoires que nous avons entendues, de vraies personnes qui ont présentées au comité. Malheureusement, le budget était déjà écrit et aucune de ces inquiétudes ne semble être importante auprès du gouvernement. On parle de l'apparence d'écouter, M. le Président, que le gouvernement a complètement abandonné. Ils ignorent. Comment est-ce qu'ils peuvent ignorer les inquiétudes des familles? Le ministre de la Santé de son nom de jour. M. le Président, j'apprécie la question. Et en tant que ministre et en tant que professionnel de la santé, j'ai beaucoup de sympathie envers tous les Ontariens et leurs familles et leurs êtres chers qui font face à des problèmes de santé. C'est une obligation et ma responsabilité de s'assurer que le gouvernement ait la possibilité et l'habilité de fournir les soins le plus près possible des patients et ce, de façon rapide. Cela amène de grands changements du côté du gouvernement et en tant que ministre, j'ai appliqué différents changements. Par exemple, dans la santé mentale, dans les soins à domicile, nous voulons nous assurer que nous continuions de fournir les bons services. M. le Président, il y a beaucoup d'indicateurs. Par exemple, les soins oncologiques sont parmi les meilleurs au monde ici en Ontario. Nous n'avons pas un grand délai d'attente pour les tests diagnostiques ou pour les procédures chirurgicales. Il y a encore beaucoup de travail à faire, certainement, et je m'engage auprès des Ontariens à faire le travail complémentaire. Merci, M. le Président. Encore une fois, au ministre, des centaines de postes de première ligne ont été retirés, ont été supprimés. La semaine dernière, le ministre des Finances s'est moqué de nos trois requêtes budgétaires et l'a appelé une fantaisie fiscale. Selon lui, c'est une fantaisie de vouloir assez d'infirmières pour fournir des soins dans les délais appropriés à nos aînés. C'est une fantaisie de demander assez de médecins pour les régions rurales et sous-servies. Est-ce qu'il est d'accord avec le ministre des Finances que d'avoir assez de personnel pour les patients de l'Ontario est une fantaisie? Le ministre. M. le Président, étant donné certains changements que nous avons faits, nous commençons à s'attaquer aux inquiétudes que nous avons entendues dans la complémentaire. Nous avons des équipes de santé familiale pour les aider à les diriger vers les médecins qui sont près d'eux. Nous avons les centres ontariens, par exemple, à Toronto, où nous avons des équipes de santé familiale qui sont disponibles dans l'Ontario rural, dans les petites villes ontariennes. J'ai l'obligation de m'assurer que ces services soient fournis dans ces régions aussi. Nous avons ouvert une école médicale au nord de l'Ontario qui a un grand impact sur la disponibilité des fournisseurs de soins, incluant les médecins. Et ce, partout en Ontario, dans le nord, une amélioration qui est très importante pour les différentes collectivités. Il y a plus de travail à faire, mais nous sommes sur la voie de la réussite. Merci. Nouvelle question. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Les enfants ayant des déficiences intellectuelles ne peuvent pas assister aux écoles de la province. Le financement en éducation spéciale a été si diminué que les enfants ont été exclus de leur classe. 16 000 enfants autistes attendent pendant longtemps. Donc, l'éducation de ces enfants doit être une priorité du gouvernement. Est-ce que la ministre va avouer que les compressions de son gouvernement ont marginalisé nos enfants les plus vulnérables? La ministre de l'Éducation. Merci beaucoup. Je voudrais rassurer la députée que cette situation nous préoccupe énormément. Quelque chose qui s'était produit lors de l'étude des écoles sécuritaires, lors du mandat de la première ministre en tant que ministre de l'Éducation, la question de l'exclusion a été soulevée. Donc, pour expliquer, Monsieur le Président, vous êtes au courant, vous étiez directeur. Un rôle plutôt d'un directeur est de faire en sorte que tout enfant soit en toute sécurité. Donc, le directeur peut exclure certains enfants pour fournir la sécurité aux autres. Des fois, cela est utilisé de façon inappropriée. Et j'ai hâte de continuer. Les priorités mal avisées du gouvernement marginalisent nos enfants. Plus que 6 millions de dollars en éducation spéciale a été coupée des écoles de Toronto. Nous savons qu'il y aura davantage de compression. Les résultats d'un sous-financement sont clairs. Plusieurs aides ont été congédiées. Il n'y a pas suffisamment d'appui pour les enfants en classe. Et ces enfants n'ont pas d'autres options. Est-ce que la ministre peut nous expliquer pourquoi est-ce que tous les enfants de l'Ontario ne méritent pas un accès équitable au réseau d'éducation? La ministre, j'aimerais préciser en vertu de la loi, tous les enfants ayant des déficiences intellectuelles ont droit à l'éducation. Mais nous avons effectué un changement. Donc, si un parent est préoccupé, ce parent peut faire un appel à la suite d'une exclusion. Cela n'existait pas par le passé. Le parent a le droit d'appel. En ce qui concerne le financement, ces enfants reçoivent environ 2,7 milliards de dollars cette année. C'est une augmentation de 227 millions de dollars, soit 9% depuis 2012-2013. Et c'est une augmentation de 68 millions de dollars depuis 2002. Nouvelle question, députée de Northumberland, Quinty Ouest. Merci. Ma question s'adresse à la procureure générale. La navigation du système juridique sans l'aide d'un professionnel peut être très difficile. Par exemple, dans le droit familial, beaucoup de gens accèdent au système de justice familiale sans l'aide d'un avocat, à cause des coûts élevés ou parce qu'ils croient qu'ils sont en mesure de naviguer le système eux-mêmes. En fait, votre ministère, quoi qu'environ 57% des entériens, naviguent le système sans l'aide d'un professionnel. Est-ce que la procureure générale peut parler de ses efforts pour rendre le système de droit familial plus accessible? Merci, monsieur le Président. Merci au député de Northumberland, Quinty Ouest, de sa question importante. Monsieur le Président, l'accès à la justice est l'une de mes priorités, non seulement dans le droit familial, mais dans le système juridique dans son ensemble. Le député a raison, trop d'entériens accèdent aux services sans représentation légale. Comme il l'a dit, environ 60 ou 70% des gens et des familles n'ont pas d'aide juridique. Donc, nous allons élargir les services disponibles. Davantage de familles auront accès à l'aide nécessaire. À cette fin, nous avons demandé à Anne-Marie Banckello, ancienne juge en chef de la Cour de l'Ontario, de mener une enquête en ce qui concerne les façons de rendre le système plus accessible. Elle fera des consultations auprès des parties prenantes. Merci beaucoup. Complémentaire. Merci beaucoup. Je remercie la procureure générale de sa réponse. Je suis heureux que notre gouvernement agisse pour donner un accès équitable aux antériens. Et des fois, des gens ne sont pas admissibles à une aide financière pour les services juridiques. L'élargissement de ces services va aider les familles d'accéder à ces conseils nécessaires. Est-ce que la procureure générale pourrait parler des priorités de l'étude de la juge en chef pour fournir davantage d'aide dans le domaine du droit familial ? La procureure générale. Je remercie le député de sa question importante. La juge en chef Banckello consultera des parties prenantes de la communauté légale, la communauté juridique, et donc nous serons en mesure de savoir si certains autres professionnels devraient être en mesure d'aider ces familles. Ces professionnels fournissent énormément de services et ont beaucoup d'expertise. L'étude va nous permettre de savoir s'il serait approprié de permettre, par exemple, aux techniciens juridiques d'aider les familles antériennes. Nous voulons que les familles antériennes aient plus de choix, et cette étude va nous permettre de donner un accès plus abordable aux antériens. Nouvelle question, député de Devine-Calédonie. Merci. Ma question s'adresse au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Monsieur le ministre, l'année dernière, vous avez reçu une lettre d'un médecin de ma circonscription qui a parlé des effets négatifs de vos compressions sur la qualité des soins dispensés aux patients. Le médecin a dit qu'à cause des compressions, ce médecin allait fermer son laboratoire de sang. Donc, ces compressions provoquent des coupures de services. Après avoir reçu cette lettre, est-ce que la ministre a rencontré cette médecin, ou est-ce qu'il a répondu à ses préoccupations? Le ministre de la Santé. Je dois avouer que je ne comprends pas vraiment la question, parce que la question précédente nous a demandé de faire davantage d'investissement dans l'hôpital d'Ontario Shores. Mais puis, la question complémentaire parlait de son désir d'avoir davantage d'investissement pour nos médecins. Nous investissons davantage d'argent, 138 millions de dollars au cours des trois prochaines années. Nous augmentons notre budget pour les médecins. Il y aura une augmentation l'année prochaine aussi. Il faut que l'on fournisse les soins axés sur les patients. Cela nécessite des fois de demander aux médecins d'attendre. Les médecins les meilleurs rémunérés au Canada doivent attendre pour qu'on puisse investir dans les soins de domicile qui sont si nécessaires pour les antériens lors des crises de santé. Question complémentaire. La question est simple. L'année dernière, il y avait quatre laboratoires. Il y en a deux maintenant. Une personne de 73 ans doit faire une navette de 30 minutes par centre à cause de la fermeture du laboratoire de sa ville. C'est tout à fait inacceptable. Est-ce que le ministre va mettre fin à ces compressions pour que les gens de ma circonscription puissent accéder aux services de laboratoire nécessaires? Passez-vous. Merci. Le ministre. Encore une fois, je ne comprends pas. La députée nous demande d'augmenter nos investissements dans des laboratoires d'analyse et elle nous demande de donner plus d'argent aux médecins. Je dois réaffirmer ce que je viens de dire. Les médecins continueront d'être rémunérés pour chaque acte fourni. Et donc, pour respecter notre budget qui sera augmenté pour les médecins, pour respecter le budget, nous réduisons le montant payé pour des actes particuliers. Mais il n'y a pas de limite pour le nombre de personnes qui peut être vue par le médecin. et donc cette réduction modeste en rémunération si ces gens sont payés en moyenne plus de 300 000 $ par an. Donc, c'est vraiment une petite augmentation. Peut-être qu'ils gagneront 350 000 $. Mais les médecins sont en mesure de voir plus de patients. Il n'y a pas de plafond. Nouvelle question, députée de Timmons Bay James. Ma question s'adresse au ministre de la Santé. Notre parti vous a parlé de la réalité des gels de financement aux hôpitaux antériens, donc on voit une réduction de services à ces hôpitaux. Mais vous dites que ce n'est pas le cas, que tout va bien, mais cela va à l'encontre des expériences des antériens. J'ai un comité à Moonby, M. Donald McIntyre, qui a besoin d'une chirurgie de cœur. Il a été renvoyé à un hôpital à Hamilton. Il est arrivé fin janvier et le médecin lui dit qu'il faut faire la chirurgie immédiatement. Mais finalement, il apprend qu'il doit attendre six mois à cause des compressions. Et cela à la suite du gel du budget effectué par le gouvernement. Pourquoi est-ce qu'il doit attendre six mois pour avoir une chirurgie absolument nécessaire? Est-ce que c'est une bonne façon de traiter cet homme? Le ministre. C'est tout à fait inquiétant lorsqu'on entend une telle histoire. Je présume que c'est une vraie histoire où une personne qui nécessite une chirurgie ne la reçoit pas. Mais les fonds alloués pour les chirurgies ont été faits par les heures lisses. Donc, on demande aux hôpitaux de gérer de façon responsable les budgets. Donc, ça ne doit pas être le ministre de la Santé qui décide qui doit avoir une chirurgie. Donc, on dépend des experts qui s'occupent de la priorisation des chirurgies. Et d'après moi, dans la majorité des cas, ces experts le font de façon très efficace en étroite collaboration avec les hôpitaux afin d'en mettre aux chirurgies de ce passé. Les patients de la province veulent, lors d'une réunion avec une médecin, ces patients veulent savoir que cette chirurgie sera effectuée. Mais à cause de vos gels du budget des hôpitaux, les médecins vous disent que c'est une chirurgie nécessaire, mais elle a été reportée lorsque le patient a appelé l'hôpital une semaine plus tard. Il a été dit que le temps d'attente était de 6 à 9 mois. Imaginez-vous sa situation. Ce n'est qu'un patient, mais un patient qui a soulévé son cas. Il y en a d'autres. Monsieur le ministre, allez-vous faire en sorte que ces gens ne doivent pas attendre longtemps pour se faire opérer lors d'une crise. Le ministre, c'est un cas très irrégulier. J'ai entendu plusieurs cas là où une chirurgie a été priorisée. Et cela, en fonction du besoin. C'est ça la façon par laquelle notre système de santé fonctionne. Et les médecins ont la capacité de prioriser les chirurgies. Donc, je vais faire un suivi en ce qui concerne ce cas. Donc, je vais discuter la situation avec le député pour en apprendre davantage. Nouvelle question, député d'Ottawa-Oléans. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse au ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. En tant que député d'Ottawa-Oléans, j'aimerais souhaiter la bienvenue à Michael Crockett. Il a été récemment nommé en tant que président du tourisme d'Ottawa, qui est un organisme de tourisme très important de la province. Et bien sûr, cet organisme qui commercialise la circonscription d'Ottawa-Oléans. Le tourisme est en bonne santé à Ottawa. Nous avons plusieurs monuments à visiter. Il y a vraiment énormément d'activités disponibles. Il y a Winterlude, Jour du Canada. Donc, Winterlude joue un rôle très important chez moi. Donc, que fait le gouvernement pour appuyer la croissance du secteur du tourisme de l'Ontario? Le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Je remercie la députée d'Ottawa-Oléans de sa question importante. Le tourisme a un effet sur la province dans son ensemble. C'est un secteur de 28 milliards de dollars qui représente 4% de notre PIB. Et il y a plus de 350 000 emplois reliés à ce secteur. Nous avons plusieurs députés qui appuient ce secteur. et donc, on collabore avec les représentants du secteur du tourisme de l'Ontario. Grâce à nos efforts au cours des dernières décennies, nous avons continué de bâtir le secteur du tourisme de l'Ontario. Et donc, nous avons une année record pour le secteur. Et donc, il y a vraiment énormément de visiteurs à la province. Nous allons continuer d'améliorer le secteur. Et je remercie la députée de sa question. Question complémentaire. Merci, monsieur le président. Et merci, monsieur le ministre. Le climat d'affaires en Ontario n'a jamais été si excellent. Le dollar canadien attire énormément de touristes américains et des investissements ciblés pour appuyer des événements. Je suis confiante qu'il y aura encore plus de croissance. Il y aura une augmentation de 4,2% jusqu'à 9,6%. Donc, les antériens occupent énormément de postes dans le secteur. Donc, il y a d'excellentes nouvelles pour les jeunes. L'importance du tourisme n'est pas bien comprise par les conservateurs. Le dernier gouvernement conservateur n'a pas donné beaucoup d'argent au secteur, aux ministres. Quelle est la prochaine étape du ministère pour que notre gouvernement continue à appuyer ce secteur? Le ministre. Encore une fois, je remercie la députée de sa question. Elle est défenseur du tourisme à Ottawa et à l'échelle de la province. J'ai eu l'occasion d'être à Kitchener. La semaine dernière, j'ai parlé au leader du secteur du tourisme de la région et nous avons parlé du potentiel de croissance du tourisme et nous aurons davantage de réunions à Toronto, Peterborough, Sudbury, Niagara, Muskoka et Hamilton. Et ce n'est qu'une petite portion de notre stratégie pour faire accroître le secteur. Je travaille en collaboration avec le gouvernement fédéral. Nous avons créé un fonds de 30 millions de dollars pour commercialiser la province de l'Ontario aux Américains pour améliorer encore plus le secteur. Nouvelle question, députée de Chatham, Kent Essex. Ma question s'adresse au ministre de la Santé. La semaine dernière, j'ai donné une lettre au ministre qui résumait les problèmes entraînés par la pénurie en médecins dans ma circonscription. Notre circonscription va perdre plusieurs médecins de famille qui iront à la retraite parce que ce n'est pas un endroit priorisé. Il est assujetti à la politique d'un médecin qui sort, un médecin qui arrive. Donc, on répond aux besoins de nos cométants. Les patients n'ont pas suffisamment d'accès aux soins nécessaires. Récemment, un médecin est décédé. Je la connaissais très bien. Elle était ma médecine. Son décès a laissé plus de 2800 patients sans médecin au ministre. Que doivent faire ces patients? Le ministre. J'ai apprécié que vous m'avez envoyé une lettre et j'apprécie toute la collaboration pour permettre aux femmes d'accoucher à l'hôpital de votre circonscription. Mais il n'y a pas de limitation en ce qui concerne les médecins qui peuvent aller à Chatham-Kent. Un médecin peut exercer son métier ou il peut remplacer une médecin à la retraite. il peut même créer une nouvelle équipe de santé familiale. Nous voulons que ces équipes se trouvent dans les régions priorisées. Là-haut, ces équipes n'existent pas encore. Donc, c'est un modèle à suivre et on veut que le système soit plus équitable. mais c'est une situation très particulière. Il y a plusieurs possibilités pour des médecins de se rendre chez lui. Merci, Monsieur le ministre. Vous avez parlé de Leamington. J'ai une question en ce qui concerne Leamington. L'avenir des services d'obstétriques de Leamington est en péril. On cherche un gynécologue tant que les services seront offerts, mais est-ce qu'il y aura du personnel au ministre? Le ministre a approuvé 1,2 million de dollars pour ses services. Michel Dieter a dit que nous avons besoin d'avantage d'argent. Ils ont besoin de 400 000 dollars de plus. N'importe quel médecin qui pourrait assumer ce poste va vouloir un salaire garanti. Ils ont besoin d'une garantie. Que fera le ministre pour garder ses services d'obstétriques à Leamington? Le ministre de la Santé. Le député sait que ça a été toute une priorité de garder les services d'obstétriques à Leamington. Grâce à ses efforts et grâce aux efforts de mon ministère, nous avons créé un modèle qui engage des sages-femmes et donc c'est une approche holistique en ce qui concerne l'accouchement. Nous avons donné un million de dollars de plus pour effectuer cette transformation. L'Association des médecins s'oppose au financement qu'il a demandé mais nous irons de l'avant pour fournir les garanties afin d'attirer les médecins et les professionnels nécessaires malgré l'opposition de l'Association des médecins de l'antérieur. Nouvelle question, député d'Achoa. Ma question s'adresse au ministre du Développement économique, de l'emploi et de l'infrastructure. Le PDG de Ford a dit que le partenariat transpacifique aura des effets très négatifs pour le secteur manufacturé du pays. Cet accord va mettre à risque plus de 20 000 emplois du secteur automobile. Nous ne pouvons pas se permettre de perdre d'autres emplois. Ce ne sont pas des statistiques mais des gens, des familles. Est-ce que les antériens peuvent s'attendre à avoir un engagement pour créer des emplois payants dans le budget ou est-ce qu'il y aura davantage de compression? Le ministre du Développement économique, de l'emploi et de l'infrastructure. Merci. Je suis heureux d'avoir le conseil de la députée d'en face. Nous sommes préoccupés par certains effets de cet accord. les effets dépendent du secteur. Mais nous avons exprimé nos préoccupations en ce qui concerne le secteur des pièces d'automobiles. Nous voulons que le gouvernement fédéral étudie de près les impacts de cet accord. Nous sommes préoccupés aussi par les échéanciers. si l'on compare les sociétés canadiennes et américaines. Et nous avons exprimé ces préoccupations. C'est un accord commercial qui a été négocié par le gouvernement fédéral sans l'apport des provinces. mais nous allons continuer de défendre le secteur automobile. Le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation, des Affaires Rurales rappelent au règlement. Monsieur le Président de la Tribune Ouest des députés, j'aimerais vous présenter un ami, Patrick McCarthy, qui est PDG de Omni Health Care qui est situé à Peterborough. Il n'y a pas de vote différé. Les travaux de la Chambre reprendront à 15 heures.